Musique J'ai décidé d'écouter mon être le plus profond, au-delà du mental rationnel, et de suivre cet être profond, de ce qui émerge de cet être profond, et de faire œuvre à partir de ça. Y a-t-il ensuite une stratégie mentale que je peux évoquer ? Difficilement, je peux parler du court terme, mais pas du long terme. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai décidé. Faire de moi-même ma propre évolution, et je vais même dire une œuvre d'art. Ce que j'entends sur l'art en tant que tel, ça veut dire qu'on manifeste une nouvelle réalité. On va la faire en créant une peinture, on va la faire en faisant une danse, ou un discours politique, ou une équation mathématique. Finalement, à chaque fois que l'on produit quelque chose, qu'un artiste produit quelque chose, il produit une œuvre. Et cette œuvre, lorsque des gens la rencontrent, certains vont se sentir sensibles à cette œuvre, et vont rencontrer l'univers de cette autre personne, et éventuellement une transformation peut se faire, mais par leur propre décision. La posture de l'artiste ne cherche pas à convaincre le monde, à sauver le monde. Il y a vraiment un acte créateur, une impulsion initiale. Alors, pour certains, stressés, tendus, pour d'autres, joyeuses. Je pense que je me mets dans la catégorie des artistes joyeux. Le faire dans un style de vie. Ça veut dire en fait une vie intégrale, au sens de Ken Wilber du terme. Ken Wilber, on parle d'intégrale, ça veut dire toujours mettre ensemble, de façon quasiment fractale ou imbriquée, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, si on peut faire cette séparation un peu simpliste. Mais ça veut dire qu'une journée typique aura impliqué un entraînement physique, aura impliqué l'écoute de l'immense tableau de bord émotionnel, pour sentir où vont aller les actes justes, les paroles justes, rencontrer beaucoup de gens, parler avec beaucoup de gens, avancer sur des projets évidemment, suivi de projets complexes. Voilà, donc il y a bien tout ça. Il y a quelque chose d'assez technique finalement, que d'arriver ensuite à la manifester dans l'horizontale, dans le monde, par des actions, par des créations, des actions créatrices, ce que j'aime dire. Ça se joue sur ensuite un échiquier assez complexe, dont je peux parler un petit peu, parce que j'ai vu des choses qui émergeaient. Mais voilà, donc il y a beaucoup de mouvements. À commencer d'ailleurs par du mouvement extérieur, puisque je voyage beaucoup aux quatre coins du monde, pour plein de choses, pour donner des conférences, pour rencontrer des dirigeants, pour accompagner des projets, développer de la recherche, des développements, participer à des futures technologies, construire la société post-argent, ça, ça me tient fondamentalement à cœur. Donc dans l'acte créateur, dans l'œuvre, il y a beaucoup de mouvements. Dans ce que je produis dans le monde maintenant, les manifestations, ça fait que je travaille vraiment très concrètement aux technologies post-argent. C'est-à-dire là, on parle de logiciels, on parle de start-up, on parle de protocoles, de nouveaux protocoles. Donc là, il y a des côtés très techniques dans toutes ces créations, ces productions que je fais. Ça a donné lieu à de la participation à de l'écriture, donc de codes logiciels également. Participer aussi à des aventures start-up actuelles, comme Holo, ou bien comme Vegan Nation, etc. Ça a contribué aussi justement à beaucoup m'investir dans les valeurs du véganisme, que les gens malheureusement confondent avec l'alimentation, alors qu'il s'agit en fait, en déclarant qu'on ne va plus faire d'exploiter et de faire de mal aux autres êtres vivants de cette planète, on passe de prédateurs absolus qui effacent tout à des gens qui prennent soin d'eux. Moi, je préfère prendre soin d'eux, de la planète, ça m'intéresse plus. J'ai réalisé que je vivais encore mieux sans manger d'animaux, sans les faire souffrir. Bon, très bien, donc allons-y. Pour moi, ça constitue une des réalisations, effectivement. Alors, une autre forme d'expression qui me passionne et dans laquelle je m'investis, il s'agit de l'écriture narrative. Donc, par exemple, avec un ami, on a finalisé l'écriture d'une série télévisée. Alors oui, ça a produit beaucoup de conférences qui se trouvent facilement sur Internet. Ça veut dire aussi que je m'implique avec des grands dirigeants de ce monde. Alors, j'ai choisi d'avoir un rôle moins opérationnel que surtout d'explorateur. Ça veut dire d'ouvrir le champ, ce qui fait que voilà, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines start-up, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En gros, j'éclaircie, j'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour tout ça. Mon rôle dans tout ça consiste déjà à ouvrir le champ. Ça veut dire créer l'écosystème de chercheurs, de développeurs, d'institutions qui vont comprendre ou accompagner le processus. Donc, en termes anglais, il s'agit un peu du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie, l'émissaire qu'on envoie en amont pour explorer les possibles. J'ai oeuvré sur, peut-être plus essentiellement, sur ce que j'appelle l'approche transpersonnelle, le développement transpersonnel. Je m'explique. Le développement personnel, ça touche effectivement à ce que souvent les bouddhistes, par exemple, disent, voilà, si on veut changer le monde, il faut se changer soi. On l'entend souvent, ça. Mais dans souvent une perspective plus de déverrouiller les blocages, les peurs qu'on a, notre petite enfance qui a généré ce traumatisme. Et il faut le faire, tout ça. Moi, j'ai fait cinq ans d'analyse, j'ai fait beaucoup de cet aspect du développement personnel. Mais le développement transpersonnel, ça touche à lorsqu'on commence à changer des choses en soi qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, faire évoluer la langue qu'on parle. Les langues contiennent des archaïsmes, des violences. La langue ordinaire que nous parlons les uns les autres, peu importe laquelle, constitue un sédiment de forme de conscience passée, dont certaines, tout à fait archaïques aujourd'hui, tout à fait déplacées ou décalées par rapport à ce qu'on veut faire. Même chose pour les codes sociaux, même chose pour l'alimentation, même chose pour les systèmes monétaires qu'on utilise. Et vous voyez, ces exemples que je donne ne touchent pas à mon histoire personnelle. Ils touchent à tout le monde. Mais on peut les faire évoluer dans l'être. Parce que je perpétue le langage, parce que je perpétue les codes sociaux, parce que j'utilise l'argent conventionnel avec tous les défauts et les conséquences que ça peut avoir. Voilà un petit peu le choix que j'ai fait. Alors, positif ou pas, je crois que les autres pourront le juger, mais pas moi. Je vis avec un écosystème d'êtres humains absolument incroyable. Parce que quand on cultive la partie lumineuse de son être, on active la partie lumineuse des autres aussi. Moi, je ne cherche pas, je ne rentre pas, ni dans la relation amoureuse, ni dans la relation du faire ensemble, etc. Je ne m'intéresse pas, je n'active pas, je ne cherche pas la partie d'ombre des autres. Chacun à la sienne, bien entendu. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Sauf si on le décide. Tu peux me dire, tiens, Jean-François, j'ai tel truc dans ma vie, j'aimerais bien explorer, peux-tu m'aider, etc. Là, on peut tout à fait en discuter. Mais sinon, je vais poser une limite assez nette pour rester et dans ma partie lumineuse, ne pas emmerder les autres avec mon ombre, et faire que ça active aussi la partie lumineuse chez autrui. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de parties d'ombre, mais on va rester sur 5% de cette personne. Je peux parler à tout le monde. Je n'ai pas de soucis de l'étiquette de la personne, à quel clan elle appartient, ce qu'elle a fait, etc. Je peux parler absolument à tout le monde, mais dans cette partie lumineuse. Et ça a des conséquences vraiment importantes. Déjà, je vois que quand on attise la partie lumineuse de soi et des autres, les autres vont la développer aussi. On se sent mieux quand même là-dedans, en général. Voilà, donc une des autres conséquences. Ça peut sembler tout bête, mais un écosystème de gens heureux. Quand on devient heureux soi-même, les gens le deviennent aussi autour de soi. Quand on déborde de mal-être, de peur, de ressentiment, de colère, eh bien, ça fait un effet buvard aussi autour de soi. Donc, tout simplement, le fait de devenir une personne assumée, centrée, alignée, eh bien, ça... Voilà, il y a plein de gens qui s'en inspirent, qui écoutent ça. Et tous les jours, quasiment, je reçois d'ici ou là, dans le monde, de manière inattendue, des mails, ou sur Facebook, enfin, les réseaux sociaux, des messages de gratitude. Et ça, ça fait très, très plaisir. Vraiment. Parce que quand quelqu'un dit, ah ben tiens, je sais pas, j'ai vu cette conférence, j'en ai ma vie, ou bien je me souviens de notre dîner il y a trois ans, et voilà ce qui a changé en moi depuis. Ça fait plaisir. Je vais pas dire le contraire. Ça fait très, très plaisir. Donc, de contribuer à ce que des êtres humains deviennent plus heureux, plus épanouis, plus créatifs, ouais, je trouve ça plutôt chouette. Une très grande efficacité dans ce que je fais. Alors, assez déroutante, parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les gestions de projets, enfin, ça suit des chemins que le rationnel a du mal à comprendre. Il faut aller au-delà. Donc, ça suit ce genre de choses. Mais ça crée une efficacité. Quand je regarde derrière moi, je me dis, tiens, le chemin que j'ai fait, en écoutant, mon être imposant un pas, en intégrité l'un après l'autre, ça crée des voies de passage absolument incroyables, et ça attire des synchronicités, ces fameuses synchronicités, de manière bien plus puissante que si on reste dans le logico-déductif classique. Ça a créé aussi une vie matériellement riche. Quand je dis matériellement, ça veut dire que les richesses matérielles arrivent au bon moment. J'ai pas d'argent, j'ai pas de réserve, j'ai pas d'économie, j'ai pas de propriété, j'en veux pas. Ou alors, si j'en ai, ça veut dire que vraiment, techniquement, ça aura servi à quelque chose, mais j'ai pas du tout la logique d'accumulation, j'ai la logique des flux. C'est-à-dire que le flux juste de la richesse, j'entends matériel, ou habiter, manger, se déplacer, enfin, les trucs fondamentaux, ça arrive, ça arrive au bon moment, au bon endroit. Donc voilà encore une autre satisfaction extraordinaire d'avoir laissé s'opérer par l'expérience, se développer une intelligence des flux. Ça veut dire sentir ce qu'il y a de juste, encore une fois, avec qui, comment, et donc ce qui doit arriver pour l'étape suivante, pour créer l'étape d'après, pour se nourrir, pour imaginer, etc. et ça arrive au bon moment. Voilà, une immense richesse. Est-ce le sens d'une mission accomplie ? De me sentir content ? Ouais, mais alors totalement, quoi. Totalement, parce que ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Il y a des hauts débats, comme tout le monde, parce que j'ai eu des moments de bague à l'âme, comme tout le monde, j'ai eu des moments de fatigue, j'ai eu des moments de joie. Donc, il y a une surface, on va dire, avec son agitation normale, avec parfois ces tempêtes, avec les accidents de la vie, comme tout le monde, comme tout être humain. Ça fait partie de la condition humaine. Mais il y a ce bonheur intérieur, ce témoin, et au-delà de ça, cette âme. Donc, oui, absolument heureux de ce choix. Au plus profond de moi, ça satisfait quoi ? Ça donne une plénitude de l'être, tout simplement. J'ai eu la pleine conscience de ma finitude, de ma mort un jour. D'ailleurs, ça reste absolument omniprésent. Je pense à la mort quasiment tout le temps. Et donc, ça me rend extrêmement vivant, quasiment tout le temps. Mais au-delà de ça, sachant l'impermanence des choses, ayant cette conscience tellement incrustée, faisant tellement partie de moi, et bien dans cette impermanence, il y a aussi cette chose innommable qu'on ne sait pas nommée, qu'on peut appeler l'âme, mais qui se trouve en dehors de tous ces espaces-temps, de toutes ces temporalités, de toutes ces formes qui se transforment et qui contemplent et qui, là, jouit de cet état de plénitude. On peut parler d'éveil, on peut parler d'état de grâce, enfin, il y a des tas de mots pour le dire, mais je pense que ces mots-là font assez justice à un état. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions, parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes, ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice et qui se nourrit elle-même. Donc ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. Je fais le constat que tous les gens qui vont dans ce sens, qui engagent cette direction-là vers leur être profond, vers leur âme, ensuite, disent la même chose. M'importe les cultures, les niveaux d'éducation, d'où ils viennent, quels agisons, il y a quand même quelque chose d'universel. Tout être humain qui va vers son individuation, ça veut dire la connexion entre l'être et le faire et que cet être profond va devenir un peu le capitaine à bord plutôt que les injonctions culturelles, religieuses, parentales, familiales, toutes les idéologies, les doxas qu'on peut trouver. Lorsque les gens se libèrent de tout ça, on rencontre des êtres heureux et extrêmement créatifs de toutes les façons possibles. Moi, je souhaite à tout être humain de sentir que quoi qu'il fasse, il crée. Qu'il fasse son jardin, son petit bout de jardin, qu'il élève ses enfants d'une façon créatrice, pas mécanique, pas anxiogène, peu importe ce qu'on fait, mais lorsqu'on se sent créateur, déjà, on crée sa propre réalité, on crée son propre narratif, on sort des dynamiques de victimisation, des logiques, des dialectiques de victimisation, et puis, tiens, ça active aussi la même chose chez les autres. On se relie à ce type de passerelle-là. Ce que j'ai toujours envie de partager, de dire aux gens, mais suivez cet être profond, il vous indique des choses, vous l'avez déjà. Il faut juste un petit peu de pratique pour apprendre à discriminer cette petite voix au milieu de ta d'autre parce qu'il y a des injonctions, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a la religion, il y a la culture, il y a plein de choses, des habitudes aussi. Donc, le mental, notamment, intervient toujours pour challenger cette petite voix. Ce qu'il ne sait pas faire, le mental, il ne sait pas, il ne sent pas que lorsqu'une personne s'aligne sur son rêve intérieur, sur ce qu'il a fait saliver de la vie, il va commencer à émaner des tas de choses d'elle. Le jour où elle décide, allez, j'y vais, j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais, je vais faire du théâtre, je vais changer ma vie, je vais monter sur scène faire des trucs géniaux, je vais m'éclater. Bon. Et bien déjà, il y a quelque chose qui se transforme énergétiquement. et plus cette personne s'aligne avec son rêve et plus elle va pouvoir parler de son expérience et dire, waouh, il y a telle rencontre qui a eu lieu, il y a telle chose que j'ai apprise, je ne savais pas, etc. En fait, une ligne de synchronicité qui va se mettre en place. Tout le monde dit ça. Tous les gens qui se lancent, qui osent leur être, peu importe ce qu'ils vont faire, ça n'a même rien de moral. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, maintenant, mon rêve, je vais devenir un bandit de grand chemin et aller braquer des banques. Mais fais-le, mon gars, je veux dire, tu as ta place dans l'univers aussi, il y a des expériences qui vont se vivre, fais-le. Voilà. Donc, voilà, je ne connais personne qui ait regretté ça. On va se prendre des bûches et des gamelles ? Ouais. Y a-t-il des risques ? Ouais. Peut-on y rester ? Oui. Peut-on se retrouver à la rue ? Oui. La vie, l'écosystème humain qu'on a, va-t-il changer avec des ruptures parfois violentes et douloureuses ? Ouais, certainement. Voilà, il faut le savoir. Mais ça, il s'agit du ticket de passage. Il ne s'agit pas du style de vie qu'on va avoir, il s'agit d'une transition. Donc, parfois, les transitions, effectivement, on peut se cogner. Mais je ne connais personne qui ait regretté ça. Alors oui, il y a cette question de, en bon français, ce qu'on appelle le shadow work ou le travail de l'ombre. Absolument indispensable. Absolument indispensable. En fait, il y a souvent un peu de romantisme que j'entends dans le cheminement spirituel où on parle, par exemple, d'élévation. C'est-à-dire, on parle du point de conscience comme quelque chose qui s'élève et qui prend de plus en plus de hauteur et donc qui peut couvrir de plus en plus de terrain sur la réalité. En fait, si on doit rester dans une notion un peu spatiale de la conscience, la conscience, ça s'étend. Ça fait comme une bulle qui devient de plus en plus grande. Ça veut dire qu'elle va aussi visiter les enfers. L'éveil de la conscience veut dire aller visiter toute la part d'ombre personnelle et transpersonnelle que l'on porte. Il y a tellement de choses à aller voir et une fois qu'on les a vues, eh bien, ça devient nos alliés. Ça ne veut pas dire que tout disparaît, pas du tout. On ne chasse pas forcément les monstres, etc. Mais ça peut devenir de précieux amis. On peut chevaucher les dragons. Voilà, donc, il faut faire ce travail de l'ombre et je dirais même, encore une fois, un double travail, un travail personnel, encore une fois. Quelles ombres j'ai moi-même ? Quelle trouille abyssale je peux avoir moi-même ? Quelle forme de réponse vitale et agressive sommeille en moi qui peuvent s'activer si on appuie sur les bons boutons ? Mon Dieu, tant que je ne les connais pas, je reste quelqu'un de potentiellement dangereux et mortifère pour moi-même et pour les autres. Donc, autant les connaître. Et on n'a jamais fait le tour. Mais enfin, il y a quand même un sacré boulot qu'on peut faire. Après, on continue, mais on va gratter plus dans les coins que d'ouvrir la grande grotte. La grande grotte, on ouvre une sorte de boîte de Pandore, en fait. On ne pense avoir pas trop mal réussi et en même temps, il faut rester modeste. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a toujours une limite. On ne sait pas l'être qu'on peut devenir au bout d'un certain temps si certaines souffrances s'activent ou se mettent en place.